L'inauguration de l'usine de transformation de tomates, c'est pour bientôt à Bobo du Lasso. En attendant, les acteurs de la filière fruits et légumes constitués en coopérative se concertent pour de nouvelles orientations du secteur. A l'occasion d'une assemblée générale, ces acteurs échangent surtout autour de la PEC et le ravitaillement de l'usine en question. Le compte-rendu de Manékayenne et Ali Traori. Pour un développement de l'agriculture, il est important pour les producteurs de se mettre en coopérative. C'est la vision partagée par les acteurs de la chaîne des fruits et légumes de la région des Hauts-Bassins. Ces mames, ici présents à la Maison de la Culture de Bobo du Lasso, se sont mis en association afin de bénéficier d'accompagnement pour booster leur secteur. Et ce matin, ils sont face à la PEC, l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. La coopérative, c'est avec les togora. On a mis en place cette coopérative pour répondre à la vision de la PEC. Au début, on était quatre personnes à adhérer au projet. Les gens étaient réticents, mais aujourd'hui, il y a un réel engouement autour du projet. Toutes les couches sociales issues de notre domaine des fruits et légumes ont souscrit. Cette rencontre a donc permis à la PEC d'informer davantage ces acteurs sur le bien fondé de la souscription. L'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a aussi donné des informations sur l'usine de fabrication de tomates concentrées qui va s'ouvrir bientôt, notamment la fourniture en matière première. C'est un message fort parce que c'est l'occasion encore de promouvoir le développement endogène. C'est l'occasion de promouvoir l'actionnaire populaire à travers cette rencontre de haut niveau organisée par la coopérative de fruits et légumes en mars de l'Assemblée Générale. Nous sommes en train d'aller progressivement vers l'ouverture de l'hygiène des pauvres de l'assaut. Il est important pour nous de poser une stratégie pour la matière première. C'est là que cette coopérative est la bienvenue et que nous allons organiser des rencontres pour pouvoir en tout cas mettre une stratégie en place pour ravitailler l'usine en temps plein. Les responsables de la PEC ont tenu par ailleurs à démentir l'information selon laquelle une opération de recensement des fournisseurs de la matière première dans cette usine a déjà été lancée.